et bien salut tout le monde c'est valentin pour la chaîne de test en tout genre et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment créer un logo pour votre chaîne youtube ou pour votre site internet gratuitement et sans logiciel donc je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo et quand vous cliquerez dessus vous allez atterrir sur cette page ils vont vous demander le message que vous voulez faire apparaître sur votre logo donc moi pour ma chaîne youtube je vais marquer le nom de ma chaîne ici et on va cliquer sur suivant donc à chaque fois on aura des étapes pour customiser notre logo voilà donc ici il nous propose la base du logo donc vous cherchez un logo qui en rapport avec votre site internet ou votre page youtube donc moi je vais aller sur la deuxième page voilà donc si par exemple vous envoyez un qui vous plaît vous cliquez dessus et là ils vont vous demander de choisir entre tous les logos qui vous proposent donc ici ça va être pour la lettre t qui va changer à chaque fois donc moi je vais prendre celle-ci ensuite ils vont vous demander de choisir la police pour votre message du dessous donc moi je vais choisir celle-ci voilà ensuite ça va être la couleur du logo donc moi je vais la choisir en bleu et gris comme ça une fois que vous l'avez sélectionné comme ceci vous pouvez faire une capture d'écran puisque sinon ils vous proposent de la payer à 25 euros donc je vous conseille de faire une capture d'écran donc moi pour moi ça va être fn1p écran donc ça la copie ça fait une capture d'écran vous allez dans peint donc c'est le logiciel normalement tout le monde l'a sur son ordinateur vous cliquez sur coller ici vous cliquez sur l'onglet sélectionner et vous allez venir choisir votre logo comme ceci vous cliquez droit dessus vous cliquez sur copier on va cliquer sur cet onglet pour créer un nouveau document on colle encore une fois notre logo et vous allez pouvoir l'enregistrer dans vos documents logo chaîne youtube vous cliquez sur enregistrer et après vous avez juste à l'uploader sur votre chaîne youtube ou votre site internet donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile et on se retrouve bientôt pour de prochains tutoriels salut